Allez la deuxième carte qui va commencer dans quelques instants c'est imminent il faut réagir côté FaZe on s'est pris une petite fessée de la part des G2 et c'est assez rare pour le signaler quand même ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu les FaZe se prendre la petite fessée on voit Neo le nouveau coach de cette équipe des FaZe qui est en place aussi c'est son premier tournoi avec donc forcément on va suivre ça avec attention il n'y a plus de Roban c'est du Neo et le pistol donc qui va commencer on l'a dit les FaZe qui commencent en terreau c'est leur choix de carte côté G2 on est en CT et d'ailleurs pour m'accompagner Oni ce qu'on t'a pas présenté t'es pas venu sur le desk sur les canapés j'ai récupéré un Oni sauvage les gars ouais il m'a il m'a attrapé au vol il m'a dit viens il y a un truc sympa en fait il m'a dit que d'heures t'es tellement une star je veux commenter avec toi j'ai dit allez bah j'ai chaud déjà ça veut dire beaucoup de choses on m'a dit qu'il y avait un match sympathique enfin ça dépend pour qui tu te places si c'est sympathique côté G2 ça va bien côté FaZe c'est ça ça dépend c'est un peu chaud que calor et bien écoutez que calor aussi au sein du donut un donut show s'il vous plaît avec un doublé magnifique déjà de hunter d'entrée de jeu un pistol presque réussi déjà tant la position des G2 est intéressante on a même récupéré toutes les informations avec l'autor one tap de la part de Monisi on va pouvoir profiter d'un nouveau pistol G2 écoute j'ai l'impression il n'y a pas grand chose aujourd'hui du côté des FaZe ouais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu vide individuellement c'est pas vide c'est le néant c'est le néant après j'ai juste rajouté un autre adjectif à ce que tu disais quoi ouais il n'y a pas grand chose c'est triste d'ailleurs c'est triste les FaZe qui n'ont pas décidé de changer ce qui est compréhensible est-ce qu'il y a les finances pour bouger je ne pense pas donc du coup les FaZe sont obligés de jouer de cette manière et ce n'est plus le visage des FaZe que l'on connaît alors c'est vrai qu'au final quand ils pensent la FaZe era était magnifique la run était superbe le Major, Cologne, Kato, il y avait la totale l'Intel Grand Slam, tout est parti et après plus rien ouais mais c'est toujours pareil tu te poses toujours la question en fait de savoir je ne sais pas si les joueurs ont toujours faim ou pas mais en gros voilà tu as des mecs comme tous qui ont tout gagné donc est-ce que tu as encore la faim sur le serveur ça a l'air d'être le cas mais c'est dur de se renouveler quand tu restes les mêmes joueurs tout le temps et peut-être qu'il fallait un changement après ça se trouve ils vont perdre l'âme ils vont gagner Cologne et on ne dira rien mais en tout cas ils nous ont fait un sacré changement de rythme pour aller chercher justement les premières lignes dans le middle Oxy, MP9, contact alors ce rune se profile bien avec la perte de twist pour les G2 on va être obligé de sortir le skill et y aller à l'ancienne pendant qu'il y a une belle reprise d'information Monessi en protagoniste dans le middle Stop or Ops net et on va pouvoir profiter d'un temps FaZe ou d'un temps faible Il faudrait faire tomber une arme en fait dans l'idéal ça serait vraiment pas mal de faire tomber un joueur parce que là pour l'instant il n'y a que GKS qui est tombé lors du pistol Côté G2 on aimerait bien garder toutes les armes et surtout avoir un bon rune bonus le petit boost à venir Monessi va venir jouer les troubles faites mais voilà le petit boost au FAMAS Onyxie qui récupère un kill sur Reign 600$ supplémentaires les travers sur Karigan et il n'y aura pas de kill à mon avis ça continue comme ça voilà c'est fait on garde 5 armes on peut désamorcer la bombe le rune est propre de la part des G2 G2 commence comme ils ont terminé avec une mission principale à battre l'ennemi et l'ennemi pour le moment est au sol alors que ça remonte sur Anubis Léo G15-12 on avait quitté à 15-8 en se disant Navi va conclure facilement mais on est sur 4 runes en terreau avec un Regali en 23-12 très solide Regali c'est exceptionnel pour moi il fait un bon tournoi il fait un bon tournoi c'était une énorme phase test pour lui et de savoir est-ce qu'il avait le niveau face à des équipes tier 1 dans un tournoi comme Cologne la réponse aujourd'hui c'est oui il prouve complètement je suis entièrement d'accord avec toi la réponse c'est oui et les phases c'est la réponse c'est peut-être B pour eux avec un seul protecteur Nico FAMAS en main et Oxy qui va les récupérer quelques informations on ne se donne pas du côté des phases intelligent bien pensé Karagan saisit son timing saignant face à Oxy qui dégaine avec son MP9 pendant qu'on change de rythme de l'autre côté c'est Karagan qui va s'imposer et attention on est dans une position déconcertante du côté de Nico qui pourrait tomber facilement ici mais l'agression la tête chopée sur Reyn avec un Hunter qui est pas très loin pour veiller sur son cousin c'est une affaire de famille Oui on a perdu que deux armes pour l'instant Rocky est-ce qu'il peut en choper un troisième en tout cas il récupère un FAMAS On va aller le chercher pour Hunter Let's go Troisième round d'affilée et on enchaîne on est sur une sacrée série quand même pour les G2 je regardais mais on en a gagné 6 9 12 13 plus 3 16 on est sur un 16-1 là depuis le moment où il y avait où c'était accroché il y avait 3 partout entre FaZe et G2 on vient d'en mettre 16 à 1 ça fait un petit peu mal en terme de stats sur les 17 derniers rounds Premier round d'armée alors peut-être que d'heure c'est notamment l'amorçage de cette bombe il le faut qui a permis un achat avec autant de stuff du côté des FaZe pas de sniper par contre mais Monessi non plus on a pas voulu investir sur un sniper du côté du Russe il va jouer à la M4 juste derrière ce Fumigen et sur la dissipation est-ce qu'il pourrait surprendre Brokkie ou est-ce que c'est l'inverse ? Brokkie le voit pas il voit que Dahl Brokkie là sûr il voit que Dahl alors avant la fin du Fumigen on pourrait avoir un Monessi tiré finalement c'est autrement ouais il a été laissé tout seul il a été laissé pour mort mais Monessi se bagarre devant ce middle 1v1 face à Twist il a pris beaucoup d'infos Monessi il a vu deux joueurs il a repéré aussi je pense le joueur sorti de cave en même temps JKS sur son extrémité qui a fait tomber Rops Rops a voulu surprendre mais JKS boosté au bon endroit avec son MP9 ça fait le travail et du coup on est sur un 3 contre 4 même si Karigan semble pas être naïf pas mal pas mal mais il reste encore un petit filet de sécurité 2-1 et la tête n'est pas trouvée sur Twist la bonne revenge de la part du Canadien de nouveau par deux fois déjà deux contre deux enfin une situation pour face où ils peuvent aller chercher un petit room déjà dans ce début d'ancienne ça serait pas mal j'ai dit souvent le Canadien il est bon sur cette carte et notamment des situations post-plant il en a des clips sur ce bombe site B ah pardon et du coup je me dis que là il y a peut-être moyen que Mister Twist réponde encore est-ce que Oxy va se douter de la position de Twist qui aime bien en plus être derrière cette caisse et on attend jusqu'au dernier moment voilà free kill pour Twist tout le temps pareil il est tout le temps derrière cette caisse pourtant souvent Bravo et là c'est Hunter qui se fait avoir un petit peu le problème dans le middle c'est qu'on a décidé de coulisser mais Monessi était déjà engagé parce que il y a eu une pression mise sur JKS sauf que Monessi était trop haut sur la carte comparé à ses coéquipiers alors il va quand même réussir à prendre son kill c'est pas à cause de lui qu'ils en sont là mais malheureusement ça a mal coulissé côté G2 ce qui leur a coûté le rune et c'est bien évidemment Karigan sur votre droite qui a réussi à intercepter le joueur Donut aussi à remporter son premier duel c'est ça c'est sur ce duel là ils perdent l'avantage à ce moment là les G2 c'est un free kill Karigan se doute de la position de Hunter Hunter qui tire pas assez vite bon il est au FAMAS il casque d'ailleurs Karigan et derrière JKS on peut pas trop lui demander au MP9 sur Karigan mais il peut pas enchaîner sur Twist et après quand on a amorcé la bombe et qu'on est en situation de 2 contre 2 bon bah là normalement le Canadien il est au-dessus de à peu près tout le monde ouais et là on va perdre énormément d'argent ouais alors il y a du stuff hein mais il y a aussi maintenant le sniper de Monessi c'est ça ce que je veux dire c'est que finalement peut-être un mal pour un bien parce qu'on aura on aura un un Monessi au sniper et ça peut avoir son importance quelque travers peut-être non on touchera mais pas si grave que ça mais on a délaissé complètement le BP Karigan est totalement repéré à l'intérieur de ce film IGN Monessi qui va louper son premier shot à tour Monessi quand même ouuuuuh Karigan pas assez loin de la correctionnelle là-dessus mais on a pu prendre l'espace sur le bombe site B il y a un joueur quand même dans la ruine qui est un petit peu bloqué c'est Oxy la décale sur flash est magnifique twist pour Reyn oh twist il a sauté quel dommage c'était free kill Oxy qui va jouer la dissipation mais le canadien lui arrache la tête situation de 53 Hunter répond mais est-ce que c'est suffisant ? pas fini encore pas fini cutter voilà superbe double grenade au contact il a raison Hunter ça diminue déjà Reyn mais il pensait qu'il y avait un joueur un peu plus proche de lui les trois joueurs sur le CT bien positionner les phases peuvent facilement gérer cette reprise à moins d'un fumigène qui pourrait être gênant et là la reprise se fera pas j'ai l'impression et Monessi ne repartira pas le premier shot finalement me fait mentir et le deuxième pour coucher twist il aurait fallu peut-être les mettre tout à l'heure ça aurait été mais là ils ont bien joué les phases ils méritent justement leur rune belle explosion en B on surprend un peu la défense Monessi n'est pas là pour mettre des paliers en plus on a les bons fumigènes et ça permet effectivement aux phases d'aller inscrire un deuxième rune on voit on est un petit peu reculé et surtout il y a cette décale flash qui vient surprendre Nico et complètement punir d'ailleurs ce dernier c'est pas mal on voit les phases un petit peu plus un petit peu plus conquérants après c'est leur carte donc c'est à eux aussi de faire le jeu sur cette carte là et d'être performants 16-13 pour les Navi qui ont remporté donc finalement Anubis et qui vont disputer la deuxième carte dans une dizaine de minutes c'est inferno d'ailleurs et on verra s'il y a un 2-0 ou si ça pousse à la troisième carte Encore une fois le middle est pris quand même du côté des phases ça fait déjà deux fois on a déjà Kerrigan qui appuie sur le côté B le middle qui est récupéré Ouxi qui se doute de la position de Rein Intelligence mais Rein a failli choper la tête au passage ça aurait pu coûter au G2 mais dans la finalité c'est FaZe qui met toujours une pression quand même sur ce mid regardez où ils sont ils sont même pas dérangés le sniper de Monet si placé en B de nouveau parce qu'il y a une infiltration à tenter là il y a surtout une reprise d'information qui va arriver ou alors on décide de jouer très défensif Ah Nico il tient la ligne ouais très défensif il joue très reculé par contre ça ça pourrait surprendre effectivement Monessi dans la ruine la petite Molo et là on tombe dans on tombe malheureusement dans la ligne et en plus Luxie tient son duel face à Broky et là ça pose problème 45 secondes infiltration de Rops ah Monessi on a pas vu le kill mais on l'a vu la rotation arriver et là on va essayer de passer sur le Bombsita ça parait impossible Luxie qui est prêt à carcircuiter ouais court-circuité dans le mid j'allais dire et oui c'est le cas carcircuiter ouais carcircuiter c'est un nouveau mot ils se sont complètement fait carcircuiter les phases ah ils se sont fait carcircuiter c'est carjacké bah le premier temps des phases est bon par contre c'est la réaction avec Monessi dans la caf qui a bloqué le plan de jeu des phases une fois que Monessi trouve son premier kill il disparaît derrière on va aussi avoir un alors c'était Luxie si je dis pas de bêtises qui va s'imposer alors ils se sont peut-être imposés sur le serveur mais c'est à vous mesdames et messieurs de vous imposer sur Skin Baron évidemment les codes apparaissent sur vos écrans maintenant allez le premier arrivé le premier servi c'est d'ailleurs même le récit de la vie c'est exactement ça 5 euros offerts là on compte plus mais ça fait déjà bien ça fait beaucoup là ouais on en a ça fait presque je sais pas combien de codes c'est le 18ème code là 18ème code on t'emballe un peu Math j'ai pas l'impression qu'on en a envoyé autant je fais pas les comptes mais bon ok je te trust eh ben je trust alors 18ème code de 5 euros qu'on vous envoie depuis le début de ces UEM colonnes avec le play-in ça fait 90 euros voilà ça fait 90 euros donc j'espère qu'il y en a en tout cas qui ont pu en profiter n'hésitez pas aussi dans le chat vous voyez il y a tout il y a HelloFresh avec les codes Displate faites-vous plaisir avec nos partenaires on vous offre des réductions si on peut vous remettre bien le code est pour combien de personnes ? ah mais c'est une seule personne c'est le premier arrivé tu prends le code t'achètes ton truc tu mets le code il est validé et on envoie premier arrivé, premier servi faut être rapide, faut être efficace ouais est-ce que cette offensive est efficace ? pas du tout du côté des fights la défense qui tient avec un ROPS en contre-temps mais plus d'espoir sur ce rune un doux rêve peut-être vient de s'envoler et on a surtout un... un viewer qui a dû s'amuser lui là il sera peut-être tiens j'avais un petit truc à acheter alors on vous rappelle rapidement pour les codes qui vous sont droppés sur skin baron vous devez d'abord créer votre compte sur skin baron lier votre compte steam ensuite vous préparez bien au chaud un skin que vous avez envie de prendre et au moment de l'achat vous mettez tout simplement le code skin baron c'est le code promotionnel que vous voyez affiché à l'écran et hop ça part ça part faut être rapide du côté des G2 notamment pour aller chercher cette rampe elle a flashé on a un broki qui loupe énormément qu'est-ce qui lui est arrivé au laiton ? bah je sais pas mais il s'est un petit peu déréglé il en a un set et il est un petit peu en souffrance il va retourner plus tard mais bon plus tard c'est dans quelques secondes encore et les G2 qui coulissent dans ce middle avec Nico Hunter pour l'accompagner et une reprise d'information qui devrait arriver alors les phases qui étaient très rapides dans le middle sur les rounds précédents cette fois-ci ils sont un peu plus lents ils vont rechercher cette cave parce qu'on sait qu'il n'y aura pas deux fois le même start avec notamment Monessi dedans et par contre ça c'est inquiétant ce qui est inquiétant c'est qu'il y a une liberté de la part du sniper russe sur cette carte c'est ce que j'avais peur pique ancien face au G2 ok la part du temps au niveau des stats c'est pas ouf en terme de résultats sur la carte mais Sniper Monessi fait souvent des ravages le petit boost peut-être à venir ça reste un 4 contre 4 qu'on peut largement négocier pour les phases surtout qu'on laisse souvent le bombsite B un peu libre et du coup derrière il faut tenter une retake et c'était un peu problématique pour les G2 à chaque fois Raps qui vient donner ces informations on va pouvoir reprendre mais que du Ct alors les G2 pour le moment les G2 ouais ils vont pouvoir reprendre sans rien ça va leur coûter sur les premiers duels peut-être ils vont faire commit Monessi pour faire du lead par line avec la première décale de Nico qui va choper Karajan et là l'accélération des G2 qui sont en train de reprendre face à un Rein finalement qui tient ses promesses il ne reste plus que Broky en 1 contre 2 le laiton pour aller chercher ce round et se loupera sur JKS quelle reprise quelle reprise autoritaire des G2 avec la première décale mais alors violente de la part de Nico même si Rein fait un doublé derrière le petit fumigène Pambé a posé problème au phase il y avait deux joueurs positionnés derrière le fumigène et en difficulté Broky ne peut pas clutch à la fin JKS est solide la pluie fait tomber mais la pluie est tombée ça décale sur Karajan c'est dommage parce que Rein il fait tout de bien ce fumigène qui a été bloquant du côté d'Europe et de Broky j'aurais aimé les voir sortir plus tôt le doublé de Rein doit appeler cette fameuse sortie d'Europe ils ont mis du temps avant de se comprendre et on le sait ils ont des quelques soucis de communication encore du côté des phases ça communique moins bien ça se sent peut-être un petit peu sur ce round-ci allez on passe à la suite et la suite c'est le plan A quand le plan B ne marche pas mais Monessi a déjà un petit temps d'avance il est certes seul mais accompagné de son sniper il est partout il est au bon endroit pour l'instant Monessi même la grenade ne l'aveuglera pas par contre cette flash oui elle va l'aveugler on prend l'espace est-ce qu'il y a un fil de sécurité ? oui il sera doublé il n'y aura pas de triplé rough c'est heureusement là avec son Galil mais c'est un 2 contre 3 le mal est fait pour les phases la petite grenade qui est utilisée pour endommager un joueur au contact mais pas que puisqu'elle va soulever un petit peu de terre et donc masquer ce rush opéré par les phases d'entrée de jeu mais comme vous avez pu le voir Monessi a été plus rapide plus rapide que la terre on s'en souvient de Shox en clutch qui avait fait ça il y a une grenade au sol c'est sur Inferno mais je sais je ne suis plus tellement sûr les gens dans le chat le sauront mieux que moi petite grenade pour mettre un petit voile de terre et ensuite derrière on vient d'écaler comme un fou et Rain qui a déterminé je pense qu'il a déjà son plan il a déjà son plan Rain il a la bombe il peut un v2 ça se fait après c'est vrai que Nico va l'entendre peut-être à moins qu'on fasse le tour vers JKS referme c'est bien ce qu'il a en fait il a fake step pour partir sur la longue et il revient sur la short au cas où pour s'il y avait un joueur contact cave qui serait sorti Rain va chercher un petit peu plus loin et surprendre de dos Nico complètement ailleurs sur ce rune et JKS par contre est super proche JKS Il va se douter que ça va venir d'ici c'est ça le problème non pas du tout et là Rain va pas comprendre il a juste finalement sur JKS ouais il faut toucher les pierres là il faut toucher les pierres alors c'est celle de Karagan mais je pense que Rain a mis un petit à passer l'index dessus mon dieu ce qu'il vient de mettre Rain on l'a dit un joueur capable de clutch très grand joueur ce Rain et là il vient récupérer un rune hyper important alors tu sais on a de base 1000 ETG pour moi mais je pense qu'aujourd'hui tu vas reprendre le floor blockader hein tu sais il y a un emote icône ouais enfin il y a un emote TG Oni et je pense que tu risques de le reprendre pourquoi ? bah parce que tu as curse en une fraction ouais mais moi j'aime bien curse moi je suis connu pour ça ouais voilà tu nous as curse le rune en une fraction quoi regarde voilà tu vois ouais ouais tu les vois sauter dans le chat regarde et bien sache que d'ici peu de temps ce sera toi mais c'est bien les curse ça vous fait du bien dans le chat moi je suis pour les curse bon c'est dommage parce que ce rune il partait bien ouais il va faire mal hein il va faire mal au G2 c'était la possibilité d'avoir un 7-2 tranquillement là on tape un peu dans l'économie il y a deux MP9 si on perd ce rune ça laisse les phases reprendre complètement l'avantage et on va jouer de patience cette fois-ci sur le côté B même d'ailleurs sur les deux extrémités là on ne montre aucun signe de vie de la part des phases un monessi qui va commencer à se balader il va falloir déjà c'est lui qui est en forme sur le 7-CT on amorce une prise de A fin pour avoir timing middle pousser les CT à off le B ce qui ne vient pas parce qu'on a vu Wuxy très fréquemment pousser justement sur le B cette fois-ci ça ne vient toujours pas on reste de marbre parce que oui des stuffs c'est bien mais des skins c'est mieux je regarde un peu comment on est positionné un coup d'épaule de Nico Monezi a récupéré la cave encore une fois Sniper pour surprendre c'est pas mal fait parce qu'à 55 secondes on vient de poser Fumigène plan B on joue très lentement pour l'instant les phases n'ont pas récupéré beaucoup de zones ce qui laisse à penser qu'on va finir dans les 30-25 dernières secondes et ça ça pourrait poser problème la petite boileau pour des zones de Monezi qui est obligé de Pompier enfin Pompier qui est obligé de mettre son Fumigène en réponse et là maintenant il faut se dépêcher il faut arriver à lire voilà prise d'espace dans le donut sauf qu'il y a deux joueurs qui attendent ils sont dans une sale position alors ils sont plutôt sur le Bombsite ouais mais ils sont dans une sale position heureusement qu'il y a une rotation au spawn qui arrive il va falloir être bon sur les premiers joueurs notamment ici JKS mais le deuxième est enchaîné avec une jolie M4 et Broky qui va encore tomber face à JKS Justin K. Savage bah ouais mais le problème c'est que c'est comme je l'ai dit là vous voyez j'ai pas curse j'ai dit que ça sentait bon pour G2 parce qu'on allait jouer dans les derniers instants il n'y a pas de curse je preuve à l'instant qu'il n'y a pas de curse non mais c'est vrai que là côté phase on a mis on a joué très lentement parce qu'on s'attendait à des agressions de G2 de toute part et finalement il n'y en a eu aucune donc on a commencé à se rediriger sauf qu'on bloque la pente B à 50 secondes donc c'est problématique Monessi bloque la ruine à 45 secondes avec son fumigène c'est problématique et la rotation rapide comme tu l'as dit les deux joueurs et puis aussi JKS qui fait un doublé ça aide aussi énormément ils l'ont compris rapidement les G2 et ce doublé magnifique de JKS en théorie ça doit être trade aussi sur la sortie ça doit être trade mais il y a tellement de lignes à checker quand tu sors du donut pour le BP que tu peux facilement tomber dedans et on repart avec Reynodigle sur une extrémité peut-être sur un duel on peut débloquer la situation Reyn ne le sait Reyn entend Reyn voit et Niko a compris la décale peut-être de Niko qui sent l'adversaire mais Niko a le bon flair Dommage Reyn parce qu'il avait vu le petit bout de tête dépasser il a tenté quelque chose dans la ultration de Karajan ça tombe dans la ligne d'hunter ce sont les cousins Kovacs qui font le travail pour l'instant sur ce run potentiellement un 8-3 qui arrive Niko qui tient le B tout seul ça commence à coûter quand même 8-3 mais c'est surtout que les phases ne dominent pas les débats du tout ils mettent des runes ils ont mis les 3 petits runes je peine un petit peu à me rappeler les 3 petits runes qu'ils ont mis il y a le clutch de Reyn ouais il y a celui-ci et après les autres j'avoue si il y a eu un moment une exec en B autoritaire où les mecs étaient trop reculés ils ont et on a Monessi qui a reparté qui a fait le doublé voilà c'est ça mais sinon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent c'est pas exceptionnel après on a des joueurs complètement off sur le serveur Brokey, Robs voilà ça se met et cache Karagan en 2-10 on avait un peu plus l'habitude mais Robs 3-10 je veux dire Robs il a fait 9 kills sur la première carte il en est à 3 il a à peine 12 kills on a joué quasiment un side ennemi donc euh si tu veux être positif tu dis que c'est mieux que 11 mais oui sur l'échelle de Robs c'est terrible de faire que si peu de kills et d'avoir si peu d'impact pour un joueur de son niveau moi dans un match comme ça je mettais personne favori j'aurais même pas pronostiqué le match tellement ouais c'est très 50-50 je trouve c'est très sur les dynamiques comme avait dit je crois moi c'était Jawed qui avait dit que ça va se jouer sur des dynamiques et là c'est vrai bon bah on a le sentiment du coup que c'est G2 qui a la dynamique aujourd'hui sur le serveur mais il suffit d'un rune ou deux et G2 peut et Face peut inverser la tendance c'était possible alors ils ont repéré l'information de Monessi est-ce que ça allait temps d'aller ailleurs oh Nico qui va s'imposer autoritaire dans le middle il y a un nouveau broki qui risque d'apparaître Monessi aussi broki bon très bon excellent sur sa ligne récupère l'avantage numérique il faut se replacer peut-être même ensemble du côté des G2 mais la prise d'espace est faite on ne l'avait pas vu mais Robs a pris de l'avance le rune est presque déjà scellé à moins d'une glissade oh attention Hunter n'était pas loin quand même de récupérer le duel et là il va falloir juste faire attention au positionnement de Nico sinon le rune est quasi remporté bien évidemment à moins d'un exploit de Nico parce que Oxy le problème c'est que sur sa rotation il sera un poil naïf je sais pas si ils ont compris par deux fois ils se font avoir à la perspective dans le middle quand ils reprennent les infos tout à l'heure c'était Oxy cette fois-ci c'est Monessi la reprise d'infos de notes se passe pas très bien à chaque fois si un joueur terreau a malencontreusement une ligne à cet endroit quand il est bien collé au mur comme on l'a vu par deux fois surtout s'il tient la ligne c'est un peu compliqué vous avez compris que le terreau a l'avantage puisqu'il voit le CT avant que le CT ne le voie et donc ça va donner un 8-4 pour les phases qui restent dans le coup attention si on vient récupérer plus de 5 rounds c'est un bon side de défense un bon side d'attaque pour les phases c'est un side pas si mal au vu de ce qui est en train de se passer je pense on a quand même Monessi Hunter à 14 kills on a des joueurs qui survolent individuellement là on est dans le dur côté phase mais on tient la barque et Navi qui a empoché la première carte c'est ça on l'a dit tout à l'heure ça devrait déjà d'ailleurs ça devrait déjà reprendre et surtout ça vient de reprendre et le pistol a été remporté par Uchi intéressant c'est quelle carte ça va être sur et vous savez ce qu'il y a de mystérieux c'est de se dire qu'il y a quelques mois on se serait dit un OG Navi tu le regardes mais tu t'attends à un massacre alors qu'aujourd'hui un OG Navi tu sais pas qui peut gagner ah bah là ouais c'est un peu plus bon je mets quand même pied sur Navi si je dois y parier mais j'avoue que je suis quand même pas serein à l'arrivée le niveau Navi est pas non plus stratosphérique ouais alors est-ce qu'on va avoir un petit comeback de phase là sur ce side on a toujours le sniper de Monisi mais en class cannon c'est pas de Kevlar on a vraiment fait les fonds de tiroir il y a plus un poil d'argent à part sur Hunter donc là si on perd ce round pour G2 on va sûrement concéder la suite et on a compris que ça a passé en A on a été complètement fixé Monisi a récupéré une élimination en B sauf qu'en A on est passé et on va devoir jouer en Vitek oh c'est un désastre on a délaissé complètement le A on s'est même pas rendu compte que ce qui s'est passé mais les travers de Hunter sur Twist un petit peu naïf le canadien de poser la bombe ici on s'est fait surprendre Robs va feinter l'amorçage on va sortir sur une flash et Robs non on fait pas de double kill GKS est là pour tenir la ligne et surtout à assister son coéquipier et vraiment dommage l'effet ils étaient passés sur le bombe site ils avaient fait tout bien et finalement on est en train de concéder le rune alors qu'on avait la possibilité de le planter Monisi termine le travail pourtant start 3 B 2 mid personne en A on passe intéressant est-ce qu'on a un peu mieux à donner peut-être est-ce qu'on a un coup de mieux à donner du côté des phases là j'ai l'impression qu'ils ont pas les armes je vois Karegan qui baisse les yeux c'est complexe il se passe quelque chose chez les phases depuis quelques temps il force un petit peu sur la line-up au moins on pourra pas dire qu'ils ont pas tout tenté ah ils sont allés au bout du bout et ils y sont encore il y a le passage à CS2 qui arrive peut-être qu'ils tankent jusqu'au passage à CS2 il y a une grande chance peut-être qu'ils tankent jusqu'à décembre en se disant c'est nul de terminer maintenant allons jusqu'à la fin de CSGO ensemble on a créé quand même un beau projet qui a fait de belles choses allons au bout et puis lors du break en hiver on verra on fera peut-être les comptes et il y aura peut-être des changements je ne sais pas mais en tout cas après ils ont pas aussi les finances je crois ouvert pour faire les changements qu'ils voudraient je dis pas de bêtises tu as raison donc ça joue aussi un petit peu après il pourrait vendre pour gagner un peu de thunes mais bon on va voir Oh ! Robs par contre l'ouverture sur GKS malgré qu'il était vigilant l'Australien mais ça ne paye pas Monezy au sniper qu'en fait un Monezy qui rate le deuxième et qui va se repositionner rapidement au niveau du donut et puis Monezy mécaniquement ça va très vite Oh ! il n'y a pas de fumigène forcément on se régale pour Monezy qui en prend un deuxième sur Twist 4 contre 3 la bombe est tout de même amorcée ce qui est une excellente chose Oh ! Reyn de côté avec le deagle qu'est-ce qu'il arrivera à en faire un deuxième Reyn ? Là c'est compliqué il efface Hunter, les coups d'épaule et Hunter va quand même gagner son duel Oui mais sans doute il a fait gagner du temps Reyn c'est super c'est super parce que Broky va surprendre Hunter au niveau du CT et on est forcé de reprendre par le donut une information sur les deux du côté des G2 il va pourtant falloir reprendre Monezy au snap il y a un kit en présence et une reprise qui arrive Broky va attendre le premier contact de son coéquipier mais il va falloir un peu se presser au moins toucher cette bombe messieurs toucher cette bombe et c'est au sniper de le faire pas à la M4 on arrive à surprendre le premier mais pas le deuxième Karaghan qui va sortir dans les dernières secondes cinquième round pour les phases et on le disait déjà tout à l'heure que Hunter finalement ils peuvent se rattraper ils peuvent se rattraper c'était pas un round qui sont censés remporter théoriquement là les phases c'était un 4 contre 3 Ryan arrive sur le flanc 3 contre 2 Hunter se fait surprendre par par Broky et j'ai envie de dire un peu naïf aussi Hunter là-dessus puis après derrière c'est compliqué parce qu'il y a un joueur en CT un joueur dans la longa et donc ça devient très complexe de désamorcer la bombe de tenter quelque chose surtout avec un sniper prise mid prendre l'espace il y a plus d'argent à côté G2 on a fait les fonds de tiroir pour le dernier round et puis s'ils vont choper le sixième parce qu'ils peuvent le faire c'est un bon side c'est un super side après ils ont toute l'info ils ont toute l'info les G2 parce qu'on a la position de Nico qui est bien avancée et qui garde tout le reste on va faire attention dans le mid quand même il faudrait pas se faire avoir avec un speed B venant du mid on va lui courir dessus Karigan qui va se faire avoir par TKS qui part oh la 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 TKS qu'est-ce que c'est ça derrière Hunter il tient et on s'empale sur le bombe sitain il y a du monde il y a du monde il y a trop de monde le pari est réussi avec l'aide bien sûr de Nico qui était très avancé mais le pari était bon Nico était loin et pourtant Cyprès allez on va marquer une courte pause et en espérant que les phases reviennent dans la partie ça va 10 m This should be their round That makes it a little weirder now Navi gets somewhat hesitant But they will follow through with this B play Move in, Fasha sees some heads Just staying alive is nice for Fasha here They're assembling the boost over at Spawn They put Viku up on it with this rifle He's going to have to deliver He's going to have to stand tall Alexei running amok underneath him And Navi look like they're going to go back here Bit has cleared out the A site He's down in the pit This is a power position to own And so this is a nice mid-round decision out of Navi Just to minimize risk here Yeah, what a nightmare for Fiku Who just waits and waits and waits And here's Alexei backing off But he can't do anything about it Without risking it And just jumping through that smoke Simple might even deny the AK as well Huge exit to give Nexa a gun Perhaps And Navi might just accept that Unless Bit wants to go hunting Considering his lesser weaponry So it's not a bad eco for OG They get out with something But Again, Navi Go into a stack And decide Last second I don't like what I see And they didn't even see the AK Didn't even find out So perfect Rotate out 3-1 And even though As you just put it You know The winner of this game Is still in trouble Given how stacked Group B is With G2 and FaZe The loser of which are foe There is a lot more work to do Navi I would like to see them Make a statement in this map And just take it cleanly If they were going to take it Give them some confidence Into that follow-up matchup Because while the glimmers Have been there for Navi With this new roster They don't look as Established as a FaZe Or as a heroic Or even as a vitality Stages do not get bigger than this Do not get bigger than that To be continued Everything is fine All of the good The plan G2 Functioned a great The plan FaZe Galère Yeah 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 For the moment There is nothing to say On this match On espere With a little bit of The espoir Peut-être De voir Des FaZe Un peu plus Conquérant Là I can see Carrigan Baisser les yeux Yeah But I can see Carrigan Baisser les yeux And especially G2 Are still A bit Fort En T-R Ouais et puis individuellement on les sent bien les G2, c'est ce qui me fait peur pour les Faces, c'est qu'on a des joueurs très bons individuellement et bon là généralement quand G2 est comme ça, G2 est séduisant donc... Et puis on le rappelle, il y a quand même un quart de finale de Cologne à aller chercher, c'est dans les temps G2 bon c'est pas ouf, en Blast ça s'est un petit peu effondré, ça doit passer par le showdown, donc ça aimerait bien récupérer un quart de finale, faire partie au moins du top 6 de Cologne, ça serait déjà une petite performance pour des G2 qui étaient un peu en délicatesse. Clairement, on rappelle que le gagnant de ce match ira rejoindre donc les Vitality, se qualifiera pour Cologne et se battra pour une place en demi, on va aller reprendre tout de suite avec Hunter, totalement aveuglé, Karaghan va même pas avoir la chance de pouvoir fuir. Et derrière la prise d'espace, toujours excellente de la part des G2, on a compris que Rob s'était ici, Monessi se charge de broquer, l'enchaînement est bon entre Hunter et Monessi qui vont complètement annihiler cette défense des Faces. Ça clique trop Oni, ça clique trop sur ça. Monessi est en 22-5, il est en train de faire la même carte que Magisk sur Inferno, quand il a pris les Mouses, il les a éclatés en deux. Il est en train de faire pareil Monessi, en 22-5, il clique, il fait très mal Hunter aussi, 21 kills, on est à 43 kills rien que pour les deux alors qu'on a même pas fait deux slides quoi, on en a fait qu'un. C'est trop compliqué, c'est trop solide. T'as une équipe qui fait pas semblant de se battre et t'en as une autre qui essaye de tout donner pour se battre mais ça ne fonctionne pas. Zéro pistole de remporté pour les Faces, ils ont perdu les deux sur Ancien et les deux sur la carte d'avant. Ça fait 4 sur 4. Hunter en contre-temps dans le mid et Karaghan qui entend déjà quelques joueurs se profiler au niveau du B. Il est dans la rampe, dans la cave, ça fait beaucoup, la flash est bonne mais Hunter s'impose, passe sur le deuxième. Twist en viendra un bout, on a un petit trou, une AK peut-être à récupérer mais toujours un danger. On parle de JKS ici, qui peut protéger justement cette arme souhaitant être récupérée. Des G2 qui vont du coup s'armer un peu plus de patience avant de choisir un bombsite, mon cher cutter. On est très rigoureux de la part des G2, on prend bien son temps, on avait un petit boost pour sanctionner Rain dans la cave qui n'est pas allé plus loin. On a eu cette agression mid bien contrôlée par Hunter qui était aveuglé. Faire du 1 pour 1 à ce moment-là, c'était pas si mal. Sinon, à la part du temps, c'est 0 pour 1 puisqu'il était complètement prié par la flash. Deux joueurs par contre qui sont très avancés dans ce mid et là j'ai envie de me dire, est-ce qu'on va être naïf pour les G2 ? Parce que si on s'empale pour aller dans le Donuts, ce qui est une redirection qui est à venir, il va vraiment pas falloir être naïf sur les tirs croisés, ne pas être bait justement par ce joueur-là. Et Monizy, il est pour l'instant, il se fait bait. Et voilà. Oh ! Et Twist qui se fait plaisir plutôt, double kill pour le Canadien. Et on l'a dit, la naïveté là, elle se paye cash la naïveté. C'est une sacrée manière pour dire bonjour. Ouais parce qu'on avait pas la ligne sur le mid donc on s'est infiltrés. Et là ça devient compliqué à 20 secondes. Et Broky au digueule ! Voilà les réponses ! Twist le triple kill ! Ding dong, il est l'heure. Il est l'heure. Twist se réveille, il va peut-être donner du baume au cœur à son capitaine qui, j'ai l'impression, est en train de lâcher. Ouais, Karigan il a pas donné de la voix mais là ça a mérité de répondre à Oxy et à Monizy. Parce que là, excuse-moi mais Monizy, vous vous êtes fait avoir comme des bleus ! Eh ouais, là tu peux te prendre la tête. Et là, moi je vais te dire, je suis Twist. Je t'envoie une soufflante mon frérot. Je t'envoie alors, alors ! Comme ça je me lève. Comme ça, t'es qui ? T'es où ? Mais bon, ils sont concentrés les face parce qu'ils sont pas au mieux aussi. Ils ont besoin de ce genre de round pour se relancer. Ouais parce que certes, Twist a fait ça au digueule. Mais en face, il y en a deux que je connais très bien. Et que vous connaissez très bien, notamment Nico en premier qui serait capable de réitérer la même chose. Monizy en second. Parce que tout le monde a des Kevlar. Alors là, c'est round FPL. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur cet achat. Nico en seconde lame avec Monizy. Peut-être on fait tomber déjà Monsieur Nico Kovac. Monizy suivra son coéquipier dans la mort. La petite HE n'est pas partie. Mais Broky recolle au fumigène justement pour surprendre ses adversaires. Belle grenade. Et là, il ne reste plus qu'à patienter pour cueillir. Broky déjà sur un doublé. Le troisième va venir. Et une full écho côté G2 va s'orchestrer d'ici quelques secondes. La guerre économique est perdue même si Hunter attrape un petit Broky comme ça sauvage qui est passé par là. Donc ça part effectivement... Décidément, bien affûté. Ça fait quand même deux armes de tomber même si c'est une guerre économique qui va être remportée par les phases. C'est à noter. On a récupéré une AK. Bon là, on va vouloir la conserver j'imagine pour Hunter. Après, la conserver, ça décalerait un peu l'économie d'Hunter par rapport aux autres. Mais bon... On va quand même garder l'arme. Ah, il a raison Hunter. Oui, oui. Il a un Kevlarkas qui peut dropper un Deagle à Nico au hasard. Au hasard. Garder cet AK. Alors, il aura une économie en décalier par rapport à ses coéquipiers. Mais ça va être aussi un joueur dangereux sur le prochain round. Ne pas perdre plus d'armes du côté des phases. On est méticuleux. On va pouvoir profiter du coup d'un round peut-être un petit peu plus sucré, mon cher cutter. S'ils se rapprochent les phases, ils vont commencer à venir gratter un petit peu les G2. Et on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri des G2 qui commencent à trembler. Des phases qui se retrouvent individuellement et collectivement. On va commencer à redonner de la voix aussi. Ouais, on sent que ça veut toujours pas s'emballer. Non, ça s'emballe pas plus que ça. Les mecs, c'est cologne quoi. Ouais, mais bon, ils sont un peu dans le dur. Donc, ils préfèrent, je pense, déjà se refocaliser, se reconcentrer. Et puis après, quand on commencera à mettre des rounds et à passer devant, t'inquiète pas qu'on les entendra donner de la voix. Hunter, avec un peu plus de hauteur, ne verra rien malheureusement pour lui. Comme prévu, le plan d'Higle est sur Monsieur Nico. Ouais, ça, c'est normal. Ohlala, Nico, ça fait deux fois qu'il se fait surprendre comme ça au milieu de la rampe. Un de pas regarder au bon moment, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, ça va pouvoir profiter aux phases de récupérer cette fameuse porte. Cinq contre quatre. Des phases, pour le moment, qui sont en maîtrise sur leur site de défense, sur les premières rounds. Il y a ce deuxième round qui a fait du bien, quoi. Et là, c'est une formalité. Donc, attention. Attention, parce que mine de rien, c'est pas une question d'économie haute. Enfin si, c'est surtout que côté phase, on est en train de remonter. Et en plus, on se construit une belle banque. Et mine de rien, il n'y en a que onze des rounds pour G2. Il en faut cinq encore. Mais si on a une grosse économie côté phase, on aura de quoi racheter sur des jokers. Sniper d'un côté et un achat hybride total. Ouh, on a été hors tard. On a été hors tard du côté des G2 pour cet achat. Bagarre dans le middle, refusé pour le moment de la part d'Hunter. Et on va coulisser confortablement sur ce A. On laisse Nico faire un petit peu ce qu'il souhaite à l'opposé. Et il y a un monde où on peut aller tout de suite amorcer. Et ils vont y aller. Ouais, on fait un tout droit en haut. Apparemment, en tout cas, on met beaucoup d'activités. Oupsi qui va déborder. Robs qui se fait un petit peu bousculer là. Il va falloir l'aider. Il va se repositionner. Il ne va pas surjouer. Hunter qui met les travers sur Raine. C'est sale ! Hunter qui a de bonnes réussites derrière les fumigènes. Et qui fait un gros travail. La bombe n'est toujours pas avancée. On a eu un petit peu peur justement dans la réponse des travers de Robs. Mais ça a l'air de tenir. Premier round d'armée qui, si ça en en reste comme ça, tomberait dans les mains des G2. 4v5 retake en A. C'est difficile alors qu'en plus Nico on ne sait pas où il est. Il peut être partout. Dans notre dos. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un joueur qui regarde ses twists. C'était mou quand même. C'était mou. Et JKS va surprendre Karaghan. Les petits pas de côté qui vont faire la différence. Robs saisit son timing sur Ouxi. Mais on a toujours Nico qui n'est pas très loin. Mais Robs est en train de faire chuter cette défense de bombe malheureusement. Et on a Moneski qui s'interpose. Mais Broky assène peut-être à moitié de coup de grâce avec ce doublé. Il reste que Nico. Il est repéré mais il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps messieurs. Ça a pris son temps d'aller récupérer ce BP malheureusement. Et Robs attendait justement cette coupe de Nico depuis quelques secondes déjà. Ouais c'est vrai qu'à force de l'attente de se retourner à dire il est où, il est où, il est où. Et finalement il arrive à sixième contre-temps. En fait il arrive pour clôturer le rune quoi. On met la mollo. Alors je ne sais plus si c'est Moneski qui fait un kill. Je ne sais pas si c'est lui qui met la mollo. Mais il y a un joueur qui met la mollo sur le bombe site. Pour gagner du temps précieux. Et laisser Nico terminer le travail. Mais ouais une retek qui a pris un petit peu trop de temps. Et qui se paye. Alors est-ce qu'il fallait la tenter en casque v5 ? Quand on a vu que c'était quand même pas si loin. Que ça se termine en 2v1. Mais bon. Pas excessivement convaincu alors qu'on voit le Neo. Justement le nouveau coach de cette équipe de FaZe. 12 à 8. 12 à 8 que d'heure. Et si on fait un petit point scoreboard. Nous avons Hunter et Moneski qui se bagarrent pour être premiers. Ouais. JKS qui est juste en dessous. Niko et Oopsy qui se bagarrent pour être derniers. En face on a un Rein correct. On a un Twist qui a relevé la tête. Rops aussi. C'est un peu plus dur pour Karigan. Comme souvent d'ailleurs. Et on a tapé dans l'économie des FaZe par contre. Là on a été obligé de tout réinvestir. C'est aussi ça qui me fait dire que c'est peut-être un peu compliqué. Parce que si ce round est tombe. Et on retourne en A. Et y'a personne encore une fois. On refait la même. On refait la même. Tout droit en A. Et comme on fait un Start 3B et 2 mid. Et bah le Bombsit il est complètement free. Et la bombe en plus est amorcée. Sans perdre un homme. Oopsy a tout compris. Ah il a tout compris. Il a dit vous voulez abuser des prismi, des B agressivis. Y'a pas de soucis les gars. Nous on fait un tout droit. Rops n'est pas là. Ca fait deux fois que Rops n'est pas sur son fixe. Maintenant faut tenter l'Aritek. Et l'Aritek se passe pas très bien. On va perdre déjà Karigan. Broky peut-être qui arrive à punir. A chaque fois sur les reprises. C'est pas encore terminé. Y'a un Fumizen qui va être apposé. Y'a un kit en présence encore. Du côté de Twist et de Broky. On peut aller chercher ce round peut-être du côté des FaZe. Mais c'est Hunter qui sonne la révolte. Et de 1 et de 2 et de 3 pour Monessi. On ne pourra rien faire. C'est un désastre. La première partie de reprise se passe bien avec Broky. Mais la suite est trop complexe. Tous les G2 étaient ensemble. Là j'ai quand même envie de dire Karigan 0 et 1 Ooxi quand même. Là y'a un Ooxi qui est en train de prendre Karigan et de se le mettre dans la poche. Parce que... C'était dans la poche. Ouais dans la poche. Ou dans le sac à dos mais bon dans la poche. Non non là Ooxi les calls sont très bons. Deux fois sur une rapide à longue. Karigan qui n'y croit pas. Qui refait le même call avec une agression mi db. Et qui se fait mais complètement punir en fait. Y'a surtout un duel de danois. Ouais ouais un duel de danois. Duel de lead danois là. Qui vraiment tourne en faveur des G2. Et individuellement bien sûr. Après sur le serveur ça répond. Y'a un duel à Lego. Et des FaZe qui sont toujours pas présents. C'est dingue. D'habitude y'a toujours ces petits rounds. Où les FaZe se relancent. Où tu vois que ça crie. Ça se relance. Y'a Karigan qui se lève. Enfin qui se lève à moitié. Qui regarde ses adversaires. Karigan a peur de sortir les yeux de l'écran j'ai l'impression. Ouais là il est un petit peu. Ouais. Il est battu sur tous les fronts. C'est à dire qu'individuellement déjà il arrive pas. Là où on l'avait vu des fois. Percutant. Etc. Et ensuite dans son lead. Il se fait complètement balader. Il se fait punir. Ces deux rounds là. C'est deux punitions de G2. Sur deux rounds d'armée. Extrêmement important. Et là y'a plus d'argent pour les FaZe. C'est un Joker. Si on perd ce quatorzième. On concède le quinzième. Nikon peut plus aller plus loin. Il le sait. Petit coup d'épaule. Il a compris. Euh. Il l'a compris. Oui. Il passe pour stopper. Ouais mais Nikon sait qu'il peut pas vraiment y aller. Non. Là-bas on va être redirigé en B. On va finir en B. Deux joueurs de nuts. Trois joueurs aux abords du B. Un joueur qui tient quand même le passage mid. C'est Brokey avec ce sniper. Il va falloir être bon. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Y'a plus stuff ? Y'a plus stuff ? On s'était là. Y'a une flash sur Rops. Mais qui n'est pas là. Puisqu'il est en A. Donc oui y'a plus stuff. Ça va être dur ? Ça va être très très dur. Surtout si Karigan. Oh ! Ah par contre Karigan il a un timing. Il a un timing Karigan. Il en fait un. Mais réponse de GKS instantanée. Et là derrière petit Fumigen. Brokey attaque la poche. Oh c'est drangeux de la part de Brokey. Il en fait un. Il va se repositionner Brokey. Oh le deuxième. Quelle mobilité de la part du laiton. Mais c'est le minimum. C'est le minimum pour récupérer des wounds pour les Faces. Parce que là on a l'impression qu'ils ont plus rien en jambes. Et Brokey qui va peut-être être tenté. Il doit traverser les flammes. Oh non ! Il va brûler dans les flammes. Le laiton qui brûle. C'est terrible. C'est terrible pour les Faces. Mais la reprise arrive quand même encore. 2 contre 2. Twist va se muer en sniper. Roxy qui repère un premier adversaire. Il se fait sécher par Rops. Il ne reste plus que Hunter en 1 contre 2. Y'a pas de kit ? Y'a pas de kit. Y'a pas de fumigène. Et il va pouvoir prendre Twist de côté. Il a peur Hunter. Il joue même pas le temps. Trop fort. Le 4e. Regardez-le. Regardez. Regardez l'équipe. Regardez ce qu'on vous met. Même le 1v2. Regardez-le le Hunter. Il a même pas peur. Il joue pas. Il joue pas le temps. Y'a pas de kit. Y'a pas de fumigène. Y'a pas de fumigène. Il y va. Il redécale. Oxy il est transcendé sur le match. Et en fait il joue dessus. Mais il a raison. Il a raison de jouer sur ça. Il sent que Face n'est plus du tout dans son match. Mais depuis le premier side. Hunter qui est 1v2 twist drops quand même. Look at him. Regardez-le. Regardez mon chasseur. Exactement. Le chasseur. Le chasseur 14-8. Des phases apathiques. Complètement débordées. Et par contre dommage. Parce que Broky fait un doublé. Mais alors derrière. Mourir dans la mollo. Comment il meurt. Il a pas le droit. Franchement il a juste à attendre son coéquipier. Ils reprennent à 3. Mais il a pas le droit. C'est terrible la mort de Broky. Tellement dommage en plus. Parce qu'il venait de récupérer une double élimination au sniper. On ne sait même pas comment. Mais ouais. Les G2 c'est quand même déjà bien plus convaincant. On va pas se mentir. Quand ça clique individuellement. Et que Oxy et Olyd arrivent à faire des choses. Bah écoutez. Ça se passe très bien. Voilà. Première map remportée à sens unique. Deuxième map qui se déroule très bien. Et là on est obligé d'acheter des petits pistoles. Et on va voir si on peut relancer avec des 5-7 et des P2. Et il retourne sur une extrémité. Ouais. Il fait que ça Oxy. Il tape sur les extraits. Il a raison. Ils sont 3 là. Ouais. Du stuff qui va peut-être partir. Mais on est patient. On est patient. On repère un premier joueur. Il faut pas être naïf du boost quand même. Ça peut être létal. 5-7 au contact. Et Oxy qui va réussir à prendre de l'espace. Et on fait finalement tomber tout le monde sur le BP. Ils sont bons les G2. Ils sont bons parce qu'ils ont le temps de tirer comparé à leurs adversaires. Ah ça clique aussi. Et bonnes ouvertures. Même avec des 5-7 on n'arrive pas à faire des generous rounds. 3 contre 1. Karigan a récupéré un pauvre petit McTen. On l'a vu. Il a fait une petite moue. On le sait. C'est le 15ème qui est concédé. Oh le 15ème round quoi. 7 balles de match pour les G2 dans un match où il n'y a pas eu de débat. C'est vraiment surprenant. Je pense que c'est le match beaucoup plus 50-50. Sur la dynamique j'aurais même dit peut-être phase. Mais moi j'avais quand même dit 2-1 G2. Parce que je trouve que comme ils ont fait un gros BO accroché hier avec des bonnes stats. Je me suis dit si c'est son choix individuellement je vais tenter le coup. Je pensais tenter le coup. Et là finalement c'est autoritaire. C'est pour se qualifier pour les quart de finale de Cologne. On connaîtra déjà 4 premières équipes. Je suis mort. Je regarde Nico. Je sais exactement ce qu'il est en train de faire. Depuis tout à l'heure il voit Hunter scorer. Il voit tout le monde se régaler. Et lui il fait tab. Et il voit 13-12. 13-12. Il est 2ème devant. Il est avant dernier. Il est en train de faire. Bon les gars vous me faites bien rigoler. Mais moi j'en ai un petit peu marre. J'en ai bien fragué. Alors je pense pas qu'il le pense exactement comme ça Hunter. Je pense qu'il est très content de faire 2-0 contre Paze. Et de secure le top 6. Oui mais... Pas encore non plus Hunter. Ah non ? Peut-être avec une petite pomme de... Une petite pomme de... Il est où mon clutch ? Il est où mon clutch à moi là ? Moi aussi. Voilà Nico. Boost moi Oxy. Non mais oh. Non mais tu vois. Ils ont pas boosté n'importe qui. Ils étaient 4. C'est ça. Ils étaient 4 à l'excès de la Roubaix. Il y en a un seul qui est monté sur Psy. C'est Nico. Voilà. Qui a dit attends tu fais croquer tout le monde avec ton lead là. Mais moi je suis où dans tout ça ? Je fais croquer la star un peu. Je te jure. Il était en 13-12. Il avait la goutte au front. En mode je vais pas finir négatif quand même. Pas sur une map comme ça. Attends il y a 15-8. Ah 15-8 j'ai pas fragué. Qu'est-ce qu'il se passe ? En tout cas ça permet d'avoir l'avantage numérique. Encore une fois un très bon boost. Qui vient sanctionner Karigan dans cette pente B. Oh la mollo est belle en plus pour des zones rain. Même si on y croit pas trop pour Oxy j'ai l'impression. On fait beaucoup d'activité en B. C'est bien en A que ça va passer. Est-ce qu'on y croit d'ailleurs à ça ? Ouais ça retapa hein ! Twist il a envoyé en plus l'information. Et là du coup la ligne drops peut faire mal. Ouais mais il y a une sortie. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons depuis tout à l'heure. On voit même pas comment ça pourrait mal se passer. On va quand même réussir à toucher deux joueurs. Monessi rupert sa seconde cible. Il y en a une troisième qui arrive. Et Monessi se fait gratter. Et maintenant place à Nico. Ouais la bombe est perdue. Mais il va falloir que Nico joue mais très vite. Oh Monessi brocky qui surjoue un petit peu. Et là il y a un duel à venir. Mais ça a été repéré. Le duel remporté par Reign. Et la coupe de Nico qui ne marche plus. Et là maintenant ça paraît impossible. Il faut conserver le sniper. Il a raison pour Monessi ne pas surjouer. Il y a beaucoup de choses qui se jouaient sur Nico. Malheureusement ça prend du temps. On ne voit pas que Monessi est en train de se bagarrer. Et on ne sait pas où est Nico. Et s'il n'est pas avec Monessi en train de se bagarrer. Fatalement c'est qu'il est dans le dos. Et Reign a été intelligent sur son positionnement. Il a checké une fois. Il a vu le bout d'un skin aux dernières secondes. Pour redécaler. Nico aurait dû le sentir aussi. Il est attendu maintenant. Sur des timings très longs. Mais là c'est fait qu'il renverse un 5v4 quand même. Il faut le signaler. Et puis on peut se permettre de croire. 15-9. Tu mets ce round là. T'es en 15-10. Les G2 sont en écho. Ça fait 15-11. Je veux dire après t'es dans le rythme. T'es à 4 rounds. Donc ne pas abandonner. Continue à y croire pour les phases. Ouais parce qu'après il n'y a plus d'économie. Bah oui. Donc tout est possible. Allez. Il faut éviter ça. Rob's est dans la merde. Rob's va se faire déborder. Rob's est tout seul. Oh le double fou. Fumigen a posé. Heureusement qu'il y a son coéquilibre qui est venu poser un Fumigen. Mais on a fait craquer. Bah ouais. Ça va être chiant. Ça coûte cher. Ça a coûté cher ce move de Rob's. On est obligé de jouer en réaction du coup côté phase sur le B. Après on a vu du monde dans cette rooma. On a vu du monde. Donc c'est pour ça qu'ils sont tranquilles et qu'on resserre à 3. Qu'on n'est pas inquiété à l'autre extrémité encore. Fumigen a posé. Et Oxy veut y retourner. Et la coupe de Nico se passera autrement cette fois-ci. Tout à l'heure c'était par le mid. Cette fois-ci c'est par la hauteur. Petit détail mais peut-être grande importance. Ouais. Donc là on y retourne sur la longa. On sait hein. Ils ont cramé des fumigènes donc en soi il n'y en a plus beaucoup. On est obligé d'envoyer un joueur en rotation. C'est Twist qui va venir renforcer le bomb site A. On a toujours ce Broky Rob's dans le donut. Mais il n'y a pas de fumigène. Et la mollo est bonne sur Twist. Et on ne peut pas pompier. On est obligé de décaler. Et du coup on arrive à GKS qui je ne sais pas ce qu'il faisait là. Mais il ne bougeait plus beaucoup. C'est un 2 contre 4 à 38 secondes de la fin. Est-ce qu'on peut repartir ? En tout cas Nico tente son timing. Ouais il peut complètement repartir là-dessus. Il faut complètement repartir. Il faut complètement que Nico prenne de l'espace. Et couche cet adversaire sur le VP. Il faut prendre un kill. Il le sait. Il est obligé d'aller chercher un kill. Parce que plus le temps passe, plus ça va être un problème pour les G2. Il faut qu'il aille chercher Nico. Il sait le faire en plus c'est dommage. Ouais il attend pour la... Ouais c'est dommage que Rob s'il ne pousse pas pour essayer de surprendre le joueur qui passerait. Monezy perd du temps du coup. Mais pas tant que ça. Attention c'est un 2 contre 4 mais ça ne sent pas très bon. Parce qu'à tout moment si on attrape les têtes... Ouais par contre il y a une bonne décale pour venir le sanctionner. Oh le petit tapping de Nico. Ah mais non deux secondes. J'ai même pas vu. Ouais c'est vrai qu'il est mort avec la bombe. J'ai pas vu le temps. C'est dommage tu as raison. Je pense que Nico doit aller chercher un duel. Doit au moins tenter pour offrir un 2 contre 3 et un peu d'espace à Monezy. Et malheureusement... Ouais Nico un peu passif là je trouve. Ouais là où je suis un petit peu déçu. C'est non pas sur cette sortie parce qu'il faut rendre à Broky ce qu'il est en train de faire. Il est chaud c'est clair. Au sniper et à la M4. Même s'il est en 19-20 c'est l'outil qui fait que des kills depuis tout à l'heure. Mais là Nico il aurait dû forcer un petit duel sur le CT. Il le sait. Il a entendu je pense la double information. Et aussi qu'il va tout de suite aller taper sur une extrait. Alors après ils sont 3. Encore une fois avec la position dans cette cave. On a l'information d'un premier joueur. Qui a envie de sortir un peu plus. Mais l'accélération arrive. Oh Broky la balle de sniper elle est passée où ? Oh le doublé de Nico ! Il a séché Broky et Karigan dans l'espace de 3 secondes. Et il continue de pousser. Et la flash n'est pas bonne mais Twist répond. Twist le doublé. Ça y est le Canadien répond. La contre-offensive de Twist. Canadien a chopé 2. Il a répondu directement à Nico. Et maintenant il va falloir se bagarrer mais pas à armes égales. On va perdre la position du KS sur le BP. C'est des Tech9 qui vont se présenter. Les présentations se passent mal pour les G2. Et c'est un onzième round. Et là il va falloir une pause tactique du côté de Swainy. Parce que ça commence à remonter. Pourtant une double ouverture de Nico. Mais derrière il n'y a personne qui le suit pour ramasser les armes. Et donc du coup on se retrouve encore une fois avec des Tech9 et Deagle. Et Nico en plus est mort. Il avait une M4 silencieuse à récupérer. Il n'est pas suivi. Il n'est pas suivi. Et du coup on reste un peu en retrait. On amorce la bombe certes. Mais heureusement que Twist est là. Quadruple kill pour le Canadien. Et ça fait du bien d'ailleurs. Ne serait-ce qu'individuellement pour lui mais collectivement aussi. 15-11. Sur la double ouverture il y a... Ils savent qu'il y a un joueur dans la cave. Puisque le joueur a touché. Donc ils savent qu'il est présent. Sur la double ouverture soit Nico fait un tout droit dans la cave. Avec tout le monde pour aller sécuriser. Et là il n'y a plus personne c'est round. Soit on le suit au niveau du CT. C'est ça. Là je suis pas fan. Il y a deux joueurs qui sont restés pente. J'en aurais laissé un. Et par contre ça c'est super bien fait. Bon après c'est des pistoles en face. Si on peut planter la bombe c'est déjà une très bonne opération. Nico qui continue ses ravages. En fait il veut juste faire durer la game plus longtemps pour scorer Nico. C'est tout. Ouais donc ça c'est dommage. Ça c'est pas grave. Et ça c'est pour le dîner. Ouais. 15-12. Plus que 3 hein. Plus que 3. Moi je te dis c'était 15-9. Il y avait une possibilité. Parce que l'économie n'était pas non plus extraordinaire. Et en soit ils ont ce round là armé. S'ils plantent pas la bombe ils ont pas le prochain. Et ils en ont deux. Ils ont deux vrais rounds armé pour clôturer. Donc attention. Méfiance quand même du côté des G2. De ne pas jeter. De ne pas laisser les phases revenir dans la partie. Parce que over time et derrière tu perds la carte. T'arrives sur New que t'es quand même bien abasourdi. Parce que t'as mené nettement. Il reste encore une carte à G2. Ce petit pose tactique. Qui va leur rester. Et pour le moment phase reste de marbre. Ce qui se passe fonctionne pour eux. On rappelle 15-8. A partir de là plus un round. Côté des hommes d'oxy compliqué. Mais à un moment donné ça va se débloquer. Comme d'habitude. Ne pas attendre l'over time. Parce que qui dit over time dit doute. Et je ne sais pas si Nico va réussir à en durer. C'est très important. Excessivement important ce round. Est-ce qu'ils peuvent nous enlever la musique là ? Pas du tout c'est pour donner un côté. Un côté epic. Ouais. D'accord. Attention Oxy qui joue avec le feu. Oh la 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 Oxy qui passe pas loin de la correctionnelle. Oxy s'il y a recharge de rain. Oh il y va. Salut. Il y va Oxy. Oh non il se ment complètement. Mais mais. Quel dommage il tente la redécale. Mais pour lui dessus. Oh Oxy ouais mais il a pas voulu aller jusqu'au bout. Oh il est nulle part. Ça c'est bien joué. Il est nulle part. Il est nulle part Broky malheureusement sur la reprise d'information. Et là c'est Nico qui va débloquer la situation. Oxy qui se rattrape. Et Nico qui est encore une nouvelle fois tout seul. Ah Oxy peut-être. Le capitaine qui va chuter. Non. Et là 3 contre 3. Mais dying Hunter dans le legal. C'est infiltré. Oh la la. Oh le rude. Il a laissé passer. Il a laissé passer. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le tue ? Oui on le tue. Et on va redécaler peut-être le spawn du A. Enfin du B plutôt. C'est mieux. Il y a un joueur dans le mid. Hunter va se faire avoir je pense dans quelques secondes. Voilà c'est fait. Et on sait pas trop où aller en fait. Est-ce qu'on va en A ? Est-ce qu'on va en B ? C'est un peu problématique ça. Et on va quand même décider d'aller en bas pour GKS. Sauf qu'il y a un joueur qui est là. Et on a été repéré j'ai l'impression. On est pas sûr. Il va mettre la vie de Polo. Il va amorcer la bombe. Mais s'il joue bien le coup Robs. Il lui court dessus. Ah mais il le sait GKS et Robs. Il ne peut pas prendre le risque tout de suite. Il va dans cette flash. Elle est superbe. Mais cette fois-ci c'est Monessi en clutch qui va s'offrir. Et oui le russe est en passe peut-être d'aller chercher ce 16ème round. Il y a une mollo. Il y a tout. Mais surtout une diffuse qui ne va pas être lâchée. La tête sera finalement trouvée de la part de Monessi. Nous avons donc un nouveau qualifié en quart de finale de Cologne. Quel sang froid de Monessi à la fin. Pour venir ajuster sur une micro ligne. Et nous avons effectivement le quatrième quart de finaliste au pire des cas bien évidemment. Ca sera G2. Et on reverse FaZe en loser bracket quand même. Ca c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau en loser bracket. Parce que FaZe affrontera le gagnant de Navi Oji qui se joue actuellement. Donc potentiellement on aurait un Navi FaZe en loser bracket. Il commence à faire chaud. Il commence à faire très chaud effectivement. Alors que du côté des G2, pas de chaleur. On est sûr d'être en quart. Et on jouera contre Vitality pour la première place ou la deuxième place de ce groupe B. Et Karigan qui doit remonter ses troupes. Ce n'est pas encore terminé. Cologne pour lui, pour eux, pour cette équipe de FaZe. On va marquer une courte pause. Trois petites minutes. Et on vous laisse avec les handshake. C'est un petit peu de temps à la fin. Mais vous êtes heureux avec Ancient overall ? Je suis heureux avec la side de CT. Je pense qu'on a pas de ronde. Mais oui, c'est toujours un peu de fête contre FaZe. Donc oui, c'était un bon jeu. Non, je suis ici maintenant. Vous avez dit des rouges et des rouges, des rouges et des rouges, mais c'est bon que vous viendrez, parce que parfois les séries hinsent sur des choses comme ça. Oui, surtout contre FACE, c'est toujours close, et nous sommes deux équipes qui sont tous bons à gagner des rouges, donc oui, c'est sûr. Et Huxti, vous aurez à la Lanxess pour la première fois dans votre carrière, comment allez-vous aller à ça ? Ah, c'est comme quand j'ai commencé à aller à l'arène Katowice, j'ai déjà eu des rouges, donc j'en suis super heureux. Alors, c'est un grand gagnant pour vous, et je pense que vous avez eu des problèmes à prendre les grandes rouges depuis Katowice. Est-ce que vous sentez que c'est une nouvelle page que vous avez tourné ? Je pense qu'on a l'habitude de le tournage depuis longtemps, et c'était notre goal depuis le Blast tournage aussi. Donc, oui, les choses se sont passées en plan, et nous sommes en train d'un moment, donc c'est super bon. C'est super bon. C'est parti, c'est l'Eyes sur la Lanxess, ici de Huxti, au revoir. Merci. Merci.